Bonjour mes chers, sous le soleil radieux de la Réunion ce dimanche 7 février. Nous voici arrivés, petite introduction dans le calendrier Maya, à la lune galactique du Faucon. La lune galactique du Faucon, elle nous demande intégration, harmoniser, harmonisation et modeler la forme de notre paysage. Alors ça tombe bien puisque nous sommes arrivés dans ce chemin de vie à la Réunion, à l'arbre de prendre, prendre place. Et nous avions tiré ensemble la carte suis-je que j'ai nommée la carte de l'égocentrisme altruiste. Voilà mes petits compagnons de parcours pour aujourd'hui que je vous montre. Et tout de suite je vais vous lire peut-être ce texte que j'ai écrit ce matin. En général je me lève assez tôt et je prends une heure, une heure et demie pour faire mon coloriage. Et puis en même temps être inspirée du texte qui me vient, les phrases me viennent, les unes après les autres. Et puis retrouver dans mon petit dictionnaire créole, l'eau petit prince en créole, quelques mots qui pourraient imager, qui pourraient dire vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous. Arbre de prendre en atout suis-je, devenir son propre soleil, s'agenouiller devant son trésor et laisser pousser les palmes du bonbeau. Courir et puis prier, souhaiter sans savoir pour qui, pourquoi, il y a dans l'héliocentrique question de qui suis-je, la réponse initiale du chemin à parcourir, pour rejoindre le monde et là trouver sa place en forme et en mesure exacte. Ma langue me rattrape, je regarde dans la boule de terre et de cristal de mes origines, et j'y découvre, et j'y découvre. Moi, la prâne bien vite connaître Mifler, la lave et Zerminzou Mifler. Peut-être, ça t'était une nouvelle qualité Baobab, peut-être, ça t'était une zélia par une apparition dans son beauté totale. Baobab fleur, ce qui pousse sur ma planète, c'est la nature de mon essence. Voilà où nous sommes avec Suis-je, qui est la carte vraiment de l'introspection et de la découverte de soi, de son identité. Nous sommes obligés de subir, on va dire, le passage de l'ego, de moi, qui suis-je, moi, 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 qu'est-ce que je veux, moi, pour aller à la rencontre d'une identité plus grande, du soi qui nous permet d'une certaine manière de nous relier aux autres. On pourrait dire que le chemin de rencontre avec soi-même passe par, en effet, cet égoïsme personnel de nécessité de trouver ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, ce qui nous donne envie d'être au monde. Nous ne venons pas avec un sens, ou rarement avec un sens comme un phare ou un lampadaire ou une lumière allumée qui dit « c'est là que tu dois aller ». Nous devons, comme l'alchimiste dans Polo Coelho, aller en quête de notre propre trésor, même si nous découvrons, à la fin de cette quête et de cette enquête, que nous étions assis, nous avions pris place dessus depuis le début. Mais comment le savoir sans avoir parcouru le monde, les autres formes, les autres idées, rencontrer, partager, essayer de comprendre d'autres dimensions et d'autres regards pour enfin arriver à une vision plus exacte de notre propre dimension. Voilà, aujourd'hui c'est un « je » qui parle de « je », un « je » J-E-U qui parle de « je », qui parle de « je » avec abondance. Être soi-même dans toute la beauté et le plaisir de son identité fait que nous pouvons un jour non seulement prendre place, mais aussi faire germer notre essence, qu'elle soit fleur ou qu'elle soit baobab, elle sera toujours une zolite apparition, comme on dit en créole. Je vous embrasse tendrement. Ah non, j'ai oublié juste une chose, c'est que je vais tirer avec vous évidemment ma carte du jour. Ici, hier, je n'ai pas écrit, mais nous avions Kana, que je vais vous proposer demain. Et puis, dans l'arbre d'Aimé, Kana ici, dans l'arbre d'Aimé, le lâcher prise, l'accompagnement de l'invisible. Et je vous donnerai rendez-vous dans deux jours pour cette carte. En attendant, soyez heureux, soyez vous-même, au-delà de tout complexe. Soyez aimé la personne que vous êtes. Je vous embrasse tendrement.